Pour cette session sur le mobile, je vous laisse vous installer tranquillement. Comme on n'a pas tellement de temps, on va commencer tout de suite. Je me présente, je suis Philippe Plichon, directeur du pôle transaction de Google France. Chez Google France, le pôle commercial est organisé en trois parties. Il y a le pôle branding, le pôle transaction et le pôle lead gen. Je suis responsable de l'intégralité des équipes commerciales qui aident les clients, notamment retail et travel, à se développer. Et ce, sur tous les produits Google. A ma gauche, je vous présente comme des boxeurs. Bonjour, Marc Apollinaire. Marc Apollinaire, tu travailles à la Française des Jeux et tu es responsable du e-commerce depuis quatre ans, je crois. Je travaille à la Française des Jeux depuis quatre ans et je suis responsable du e-commerce depuis une année. Excellent. Et je ne présente plus Pascal Lanoue. Bonjour, directeur du business mobile chez VoyageACNCF.com. Très bien. Donc on va passer à peu près une heure ensemble. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une petite introduction pour poser le sujet. Et puis après, assez rapidement, je vais vous demander de témoigner. On a la chance aujourd'hui, et ce n'est pas complètement un hasard, d'avoir deux entreprises autour de moi avec un niveau d'intensité concurrentielle très importante. Et donc peut-être qu'avec un petit peu de chance, on aura des informations vraiment très nettes sur les résultats et les différentes expériences qu'ils ont pu réaliser sur le mobile jusqu'ici. Allez, c'est parti. Alors le mobile, on ne le présente plus. C'est clair. En 2005, vous voyez une petite photo, la nomination de Benoît XVI. Bon, on voit beaucoup de visages, quelques caméras. 2013, ah, François, nominé, et là, il n'y a plus que les écrans pour regarder François. Tout le monde regarde François à travers les écrans. Une image qui symbolise bien la transition en cours. Alors, chez nous, Google, on vit cette transition de façon très, très forte et violente, puisque les smartphones et les requêtes sur les smartphones représentent déjà au Japon 43%. En France, c'est 12%. En Europe continentale, de façon générale, on est un petit peu en retard sur les pays anglo-saxons. Donc, on voit ici la Grande-Bretagne à 22% et les US à 25%. Donc, clairement, le mobile, on y est déjà entré depuis un petit moment. Le premier point, et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le M-commerce aujourd'hui est une réalité ou est-ce que c'est plutôt un mythe auquel on a envie de croire ? Évidemment, la réalité est un petit peu entre les deux. Donc, on ira dans le détail juste après. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de commenter avec tout le temps nécessaire sur tous ces sujets-là. De façon générale, en 2013, il y a à peu près 15% aux Etats-Unis du chiffre d'affaires qui est réalisé à la fois sur tablette et smartphone. Et on attribue à peu près 5% aux smartphones uniquement. Et si on regarde sur la France et qu'on regarde uniquement les acteurs qui ont une stratégie et des sites et applications mobiles et transactionnelles, alors on a à peu près 5% également. Donc, le chiffre qui circule aujourd'hui, quelles que soient les sources, c'est à peu près 5%. Malheureusement, ça représente des réalités très différentes. Et avec les clients avec lesquels on échange aujourd'hui, on parle de chiffres d'affaires qui vont en proportion de 1% à parfois 30%. Les chiffres d'affaires les plus élevés sont évidemment ceux qui sont réalisés sur les business où il y a un degré d'urgence. Donc, typiquement, les ventes privées, les achats de billets d'avion ou de trains, etc. sont forcément privilégiés par rapport à des business qui sont plus stables et qui sont, on va dire, plus classiques en termes de modèle e-commerce. Point important. Donc, si on regarde ça, c'est une étude qui a été réalisée avec Nielsen aux Etats-Unis en décembre 2012. Ce qu'on voit ici, c'est que fondamentalement, deux tiers des mobinotes ont à la fois consulté chaque jour leur smartphone et leur laptop, leur PC, 66%. Et donc, c'est vraiment cet usage-là qui nous marque, nous, et qu'on trouve massif. Le laptop télé est également très fort, à peu près dans les mêmes proportions. Mais finalement, quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a quasiment personne qui n'est plus unie-écran. En tout cas, c'est la tendance lourde. Et en conséquence, ce qu'on voit, c'est que 65% des mobinotes qui commencent... Enfin, des mobinotes commencent leur achat sur un smartphone et le terminent sur un ordinateur. Et c'est vraiment le parcours d'achat qui nous semble être le plus classique aujourd'hui. Et c'est celui qui, quelque part, demande à être travaillé. Avec la difficulté suivante que la plupart des acteurs n'ont pas aujourd'hui la possibilité technique de suivre un début de visite sur le smartphone pour transformation sur le site, ou en boutique, ou sur tablette. Donc, ce parcours d'achat, on n'arrive pas à bien le monitorer. Ce qui fait que ces éléments sont mal connus. Et finalement, effectivement, on a 73% des recherches mobiles qui déclenchent des actions ou des conversions. Donc, trois quarts des requêtes sont aujourd'hui utilisées pour une action d'un type ou d'un autre. Donc ça, c'est important. En revanche, quand on voit la distribution de ces actions, elles sont variées. Elles ne sont pas du tout uniquement de la conversion en ligne, mais elles peuvent être, effectivement, dans 17% le cas d'une visite en magasin, 17% effectivement l'achat pur, ou appeler un vendeur dans 7% des cas. Bien entendu, il y a aussi des personnes qui continuent de rechercher, etc. Ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que le point clé, c'est de réussir à valoriser chacune de ces actions dans le cycle d'achat. Est-ce qu'une action A, B ou C a une valeur dans le cycle d'achat ? C'est vraiment ça qui génère le plus de réflexion chez nous aujourd'hui, où on a à la fois de nombreuses initiatives sous forme d'études, mais on a également des outils en développement. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Un exemple avec Adidas et iProspect. Adidas et iProspect ont mis en place une méthodologie qui leur permettait d'évaluer quelle était la valeur réelle d'un clic sur un store locator. Un store locator sur smartphone, c'est quoi ? C'est la page où, effectivement, on explique où est le magasin d'une enseigne. Dans ce cas-là, évidemment, une enseigne qui est Adidas. Et le calcul, assez simple, montre que dans le 20% des mobinotes ayant cliqué sur le store locator, donc sur le smartphone, visitent le magasin. Ça, c'est le seul chiffre qui a été difficile à trouver. Et globalement, iProspect et Adidas ont travaillé de concert pour trouver ce chiffre. Et puis après, directement derrière, 20% de ces personnes ont effectué un achat en magasin. Ça, Adidas le sait de façon générale. Le panier moyen, ils le connaissent aussi, 80 dollars. Et en conséquence de quoi, la valeur de ce clic est de 3,2 dollars. Et donc, ça, ça peut aider, effectivement. C'est un exemple parmi d'autres qui peut aider à avancer et à valoriser de façon très nette chaque action réalisée sur le mobile. Donc, du coup, les trois questions qui se posent aujourd'hui, à mon sens, vous pourrez me corriger. Si vous voulez prendre une autre direction, je vous laisserai bien entendu. D'abord, qu'est-ce que c'est que le M-commerce ? Quelle magnitude et où en sommes-nous ? Quelle ambition avoir sur ce M-commerce ? Quel type de métrique avoir en tête ? Quel objectif avoir en tête ? Le deuxième point, c'est comment maximiser les effets préparation et conversion par rapport à ce qu'on vient de se dire sur la complémentarité des différents points de contact et notamment smartphone pour commencer et desktop ensuite. Et le troisième point qu'on abordera qui est plus une ouverture, c'est par rapport aux caractéristiques techniques du mobile aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe comme niveau d'innovation sur le marché pour justement créer à la fois des nouveaux services, des nouveaux produits et des nouvelles envies chez le consommateur ? Voilà, c'est parti. Donc je vous propose peut-être de commencer tout simplement avec cette première question. Marc, à ton avis, en termes de M-commerce, quelles ambitions peut-on avoir et comment ça se passe à la Française des Jeux ? Ça se passe très bien à la Française des Jeux, puisque le M-commerce est devenu au cours de l'année dernière une réalité significative. Aujourd'hui, on vend du loto et de l'euro-million avec des applis qui sont disponibles essentiellement sur iOS, donc le téléphone et la tablette. Et le business généré par ces applis pesait 3,5% de l'ensemble de l'activité en ligne de la Française des Jeux en 2012. Et au cours des six premiers mois de l'année 2013, on atteint les 8 à 9%. Donc on a un track record de croissance qui est extrêmement significatif. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ce qui se passe plus précisément sur nos applications, ce n'est pas simplement une application qui permet de jouer. C'est également une application qui offre un certain nombre de services qui sont très demandés par nos clients. Essentiellement, est-ce que le jackpot de l'euro-million, qui atteint 185 millions aujourd'hui, est tombé ou non ? Et quels ont été les numéros qui étaient gagnants ? Et on a commencé par offrir ce type de services. Et on s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, l'usage massif que font nos consommateurs de nos applications, c'est un usage orienté service. Voilà. En quelques mots. Et on est très confiant dans notre capacité à dépasser les 10% au cours de l'année 2013. Alors, du coup, pour rester sur cette question, tu auras le temps de développer sur la complémentarité et sur le parcours, mais sur l'aspect pur chiffre d'affaires réalisé sur le smartphone, vous vous fixez comme objectif quoi ? Deux, trois ans ? On vise à dépasser les 20%. Les 20%, oui. Et on a des produits qui se prêtent très bien à ce type de transaction, puisqu'effectivement, jouer à l'auto ou jouer à l'euro-million, c'est quelque chose qu'on fait le jour du tirage. Aujourd'hui, vous pouvez jouer à l'euro-million, vous pouvez gagner 185 millions d'euros. Donc, on est vraiment typiquement dans ce que tu décrivais, à savoir un achat d'impulsion qui se fait le jour même. Et en plus, la transaction est extrêmement simple. Il suffit de saisir quelques numéros. On vous a même facilité la vie. On peut jouer à la dernière minute. On s'est inspiré un petit peu de certains éléments de SNCF pour passer une transaction qui est déjà pré-packagée pour le tirage du jour à 2 euros de manière très simple. Très bien, merci. Pascal, de ton côté, quel est le chiffre d'affaires précis de la SNCF ? À la virgule près, nous sommes assez transparents sur le sujet. Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler. Il a été communiqué dans la presse récemment. Sinon, j'aurais été un poil plus elliptique. Ce qu'il faut avant tout avoir à l'esprit, c'est qu'en effet, le volume d'affaires mobile aujourd'hui chez Voyage SNCF, c'est à peu près 10% du volume d'affaires global. Et encore, je ne parle, je ne mentionne que le volume d'affaires réalisé sur les applications et le site mobile. Quelqu'un qui va utiliser son iPad ou son smartphone pour acheter sur le .com n'est pas considéré aujourd'hui comme étant un client mobile. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils sont plus nombreux ou le volume d'affaires généré via le mobile est plus élevé que les 10% que j'évoque aujourd'hui. Pour avoir une idée, en termes d'audience, un internaute sur 4, en réalité, est un mobinaute. 25% de l'audience Voyage SNCF est une audience mobile ou tablette aujourd'hui. Et je pense que c'est un chiffre qu'on retrouve à peu près partout. A nous, à vous, de nous interroger sur finalement à quoi ressemble notre offre produit et service depuis un smartphone et une tablette. Un de nos clients sur 4 la consulte de cette façon. Comment la mettons-nous en scène ? Toujours pour parler volume d'affaires, un peu plus de 4 millions de billets de train vendus l'année dernière par ce dispositif. C'est un chiffre que nous avons déjà dépassé sur 2013. Donc en effet, mythe ou réalité, c'est une réalité. En tout cas, le M-commerce chez Voyage SNCF.com avec des ambitions très fortes à l'avenir aussi. Et est-ce que dans la distribution du chiffre d'affaires M-commerce, il y a une prime justement en produits qui sont effectivement achetés dans l'urgence ? Alors c'est quelque chose qui est en train d'évoluer fortement là aussi. C'est vrai que quand on remonte à, je ne sais pas, il y a deux ans, le profil du client mobile était très caricatural. C'était un homme jeune, urbain, 35 ans. Ce profil est en train de se lisser, de se normaliser. On est tous les stigmates d'un canal en manque de maturité, est en train de, tous ces stigmates sont en train de disparaître. On a de plus en plus d'anticipateurs. Encore une fois, il y a deux ans, les achats dernières minutes, c'était un peu plus de la moitié des achats sur l'appli. Aujourd'hui, on est plutôt entre 30 et 40%. Donc ça y est, on y arrive. Les gens ont compris que ce canal est aussi un canal d'opportunité, un canal pour anticiper ces achats, avec un appel à la pression commerciale aussi. C'est vrai que pour avoir ces prompts, c'est plus rapide en se levant le matin d'allumer son smartphone et d'acheter son Paris-Marseille à 20 et quelques euros, plutôt que d'attendre d'arriver au bureau et de risquer de ne plus en avoir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans le domaine du retail, puisque vente privée annonce une part de chiffre d'affaires qui dépasse 30%. Exactement. Et c'est ce qu'on voit en général dans le monde du retail, à savoir les modèles classiques e-commerce génèrent moins que les modèles d'urgence et de vente privée. Si on repasse au deuxième volet, qui est vraiment comment maximiser cet effet général et donc miser sur la préparation, comment est-ce que vous envisagez les choses, vous organisez autour de ça et quelle est votre expérience ? Première chose, comme je vous le disais, ce dont on s'aperçoit quand on regarde un peu nos stats d'usage sur les applis, c'est qu'environ 4 usages sur 5 sont faits par des gens qui n'achètent rien sur nos applications. En fait, nos consommateurs utilisent d'abord les applications comme un service. Donc ça signifie que, de fait, nos applications sont d'abord utilisées par les clients du retail. Et donc, notre enjeu des prochaines années, c'est d'organiser la convergence entre les comportements offline de nos consommateurs et un acte d'achat digital. Et pour ça, le mobile est vraisemblablement l'outil le mieux adapté. Juste une petite anecdote qui nous a fait toucher du doigt de manière assez sensible cet usage très orienté service pour des clients offline. Quand on avait des applis qui étaient des web-serves, on a lancé des applis sur iOS et on a supprimé un service pour aller plus vite et pouvoir les mettre en ligne rapidement. On a supprimé un service qu'on appelle Maigri, qui permettait aux gens de saisir leur numéro favori et de savoir instantanément si ces numéros-là avaient été gagnants au tirage précédent. Et on a eu une bronca sans nom sur le store qui nous a alertés. Et on a fait très rapidement une release pour pouvoir rendre le service en fait favori de nos consommateurs sur les applis. Donc demain, pour nous, l'enjeu, c'est effectivement comment on utilise cet outil qui est le smartphone pour faire converger les usages. On a plusieurs pistes. On voudrait encore simplifier l'accès aux résultats et ressemblablement utiliser le ticket physique pour pouvoir le scanner avec le téléphone. Et demain, on espère même pouvoir, exactement comme le fait Air France, numériser l'acte de jeu et pouvoir le scanner avec la caisse du distributeur physique. D'accord, ça me semble clair. Et du coup, quand tu te retrouves en réunion avec tout le comité de direction, quels indicateurs ils souhaitent que tu présentes et quels progrès sont attendus de ta part et de toute l'équipe mobile autour du service ? Parce que finalement, il y a plein d'indicateurs potentiels. C'est lequel qu'on retient chez vous ? On regarde d'abord l'indicateur business. Notre premier sujet, c'est effectivement comment progressent les ventes sur nos applications. En plus des ventes. Après, les principaux indicateurs qu'on va regarder, c'est effectivement quels sont les services les plus consultés. Donc on va regarder le taux de chargement, le taux de clic sur l'application. C'est essentiellement ça qu'on regarde. Le taux de chargement, le taux de clic ? Le taux de chargement, le taux de clic, oui. Et après, bien sûr, on est attentif au nombre de téléchargements qui sont faits sur les stores. Mais c'est un indicateur à manier avec prudence puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui téléchargent l'application et qui l'écrasent pour la re-télécharger ensuite. Donc ce n'est pas un bon indicateur de pénétration des applis au sens strict. Et Pascal, comment ça se passe de votre côté ? Tes indicateurs ? Alors, mes indicateurs, il y a l'indicateur business. Mais à titre personnel, je suis autant incentivé sur mon volume d'affaires que sur la qualité des applications. Donc c'est vraiment l'autre KPI, c'est la note de satisfaction et le taux d'erreur, le nombre de pages vues avec erreur, ce qui explique justement qu'on est vraiment le focus sur l'amélioration en permanence de l'application avec une observation constante de ce qui se fait de bien ailleurs. On a des ratings, des notes dans les stores qui vont dans ce sens avec une note de 4,2, 4,3, 4,5 sur 5. Pour nous, c'est vraiment très important. Quand je dis nous, c'est le groupe et moi individuellement. Vous l'aurez compris, je pense aussi. Et donc la qualité, le volume d'affaires, la récurrence aussi, c'est très important de finalement de créer la préférence plutôt que d'être une application de référence. D'où cette obsession de toujours aller plus loin, de personnaliser l'application, d'apporter des fonctionnalités qui ne soient pas gadgets mais utiles et de créer ce lien justement d'avoir à l'esprit cette séquentialité. C'est-à-dire que l'achat sur mobile en soi n'est pas une finalité, c'est aussi la communication avec les autres terminaux et comment un client va retrouver ces informations d'un device à l'autre. Encore une fois, un achat peut être commencé sur mobile et terminé sur un autre terminal. Et en partant d'ici, comment est-ce que vous vous organisez pour justement profiter au maximum des caractéristiques du smartphone et développer un niveau de service encore supérieur dans les quelques années à venir ? Toujours plus de personnalisation, clairement, si on va aller plus loin vers ça. Et aussi, avoir à l'esprit et qu'une application ne sera jamais une simple transposition du site sur smartphone. L'idée, c'est aussi, là encore une fois, de trouver des services, des fonctionnalités qui soient spécifiques voire exclusives au mobile. On avait, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises cette notion de chrono-responsive aussi. C'est quelque chose qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'un billet de train va devenir intelligence qui est juste impossible dans la vraie vie, dans la vie physique parce qu'il est de nature immuable. Là, votre billet de train dans l'application va évoluer en fonction de l'heure de départ de votre train. Je vais pousser en avant d'autres informations. Une semaine avant votre départ, ça va être la date, le numéro de train. Et plus je vais me rapprocher du départ et plus ça va être des informations type heure de départ, numéro de siège, numéro de voiture que vous allez voir en premier en consultant votre billet dans votre application. Donc, on parle beaucoup de responsive design mais il y a aussi beaucoup de chrono-responsive à avoir à l'esprit. C'est finalement adapter ces informations en fonction du besoin. Encore une fois, le mobile, c'est un canal qui s'inscrit dans l'opportunité de l'instant et d'un point de vue marketing, d'un point de vue métier, il faut savoir apporter des réponses dans ce sens-là. Et de votre côté, Marc, les évolutions futures ? De notre côté, on est un peu sur la même logique. On a un vrai enjeu de personnalisation de nos applications pour qu'elles soient le compagnon de jeu de nos clients et qu'elles puissent les accompagner dans l'ensemble de leurs interactions avec la française des jeux, que ce soit en relation avec le site. on est en train de regarder. Effectivement, aujourd'hui, on ne trouve pas du tout la même chose sur les applis et sur le site. On a un vrai enjeu avec la tablette à offrir un accès à une gamme de jeux plus riche et plus étendue que celles qui sont disponibles sur les applications mobiles, mais également une logique plus ciblée que ce qu'offre le site. Le site, c'est vraiment le magasin sur lequel on va avoir tout trouvé. Sur les applis, on aura des expériences un peu plus qualitatives avec des jeux instantanés qu'on va mettre en ligne dans les prochains mois. Et le téléphone, c'est l'outil qui va permettre d'entrer en relation avec le point de vente. Et demain, on espère pouvoir utiliser cet outil pour acquérir de la donnée sur les comportements d'achat dans la distribution physique. Ça deviendra peut-être après un outil de fidélisation qui pourra pousser des offres spécifiques à nos clients de la distribution physique. C'est clair. J'ai envie de vous poser la question de conclusion tout simplement. Si vous aviez trois conseils à donner aux personnes qui aujourd'hui sont confrontées justement à ce mobile, à cette stratégie mobile et comment la développer. Trois conseils de votre part, Marc. Le premier conseil, c'est privilégier le service et faites des applis qui sont vraiment orientées usage. Le business viendra après. Nous, c'est vraiment le grand enseignement qu'on tire de notre stratégie mobile. D'abord, le service et mécaniquement, le business va suivre. Il faut avoir du monde sur les applis avant de vendre des trucs. Ensuite, le deuxième conseil, c'est faites simple. Surtout quand vous commencez, il faut que ce soit extrêmement simple et extrêmement intuitif. Et enfin, personnalisez un maximum le contenu de l'application. Il faut que votre consommateur puisse rentrer à l'intérieur ce qui lui tient à cœur, ce qui est le plus important pour lui. Chez nous, c'est les numéros. Pascal ? Bon, ça va faire un peu écho à ce qui vient d'être dit. Donc, en effet, le maître mot, c'est la simplicité. Encore une fois, c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'un projet mobile nous amène, nous contraint souvent à nous challenger et à remettre en question la façon dont nous mettons en scène notre offre et la façon dont nous en parlons. Parce que là, il faut aller à l'essentiel et il faut penser simple. C'est horrible. Il faut penser client, en fait. C'est toute la difficulté. Donc, voilà, simplicité. Le côté responsif aussi, parce qu'on parle, quand je parle de responsif, je parlais de chrono-responsif, s'adapter à l'opportunité de l'instant. Il faut savoir, ça peut paraître anecdotique, mais finalement, qu'on ne se sert pas d'un terminal au même moment de la journée qu'un autre. le téléphone, où je vois nos pics de vente, par exemple, c'est le jeudi, le PC, c'est le lundi, la tablette, c'est le dimanche, le smartphone, c'est le matin, le PC, la journée, la tablette, le soir. Enfin, vous voyez, il faut là aussi savoir s'adapter, avoir des applis, certes, mais avoir un dispositif web aussi qui s'adapte au mobile. Et encore une fois, la meilleure preuve du discours, je pense client, je pense client, c'est de lui offrir, encore une fois, la possibilité d'être au cœur du dispositif et de permettre de le personnaliser. C'est encore une fois, nous le faisons avec les recherches récentes, avec des petits prix. C'est vraiment un titre d'illustration, je ne fais pas la publicité de l'application parce que j'espère que vous l'avez tous. Mais on a les petits prix personnalisés, par exemple, qui vont proposer des bons plans en fonction de la géologue, les recherches récentes, les achats récents et en fonction aussi de vos plus fortes interactions avec vos amis Facebook, par exemple. C'est vraiment le client au cœur du dispositif. Plus il se sert de l'application, plus elle lui ressemble. Donc tout ça, la personnalisation induit, par essence, plus d'innovation. Ce sont les challenges de demain avec la notion de géolocalisation qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué non plus, qui est aussi au cœur des problématiques, je pense, de demain. Merci Pascal, merci Marc. On va passer à la deuxième partie qui, maintenant, les discussions autour des tables. Je vous propose qu'on prenne exactement ces trois sujets dans l'ordre. La première question qui est quelle ambition avoir en termes de M-commerce ? Pascal doit nous quitter, il a un rendez-vous important juste après. Merci Boscoul, presque aussi important. Ensuite, après dix minutes, on passera à la deuxième, donc vraiment la question de comment traiter la préparation au niveau de services sur vos applications pour justement générer plus d'affaires mais dans un plus long terme et après, tout ce qui est innovation. Je propose de passer au premier sujet qui est l'ambition à avoir en termes de M-commerce pur.